C'est tellement riche pour une famille de pouvoir vivre ça. Vraiment, c'est... En fait, si j'avais pas pu vivre cette expérience ici, je l'aurais jamais vécue comme ça. En fait, ça a transformé ma vie, mais pas seulement ma vie à moi. Ça a aussi transformé la vie de mes enfants, parce que j'ai pas fait ça seule, j'ai fait ça avec mes trois enfants et mon mari. Et du coup, ça a vraiment transformé notre dynamique familiale, notre cœur, mais bien plus que tout ce qu'on aurait pu imaginer avant de venir ici. On savait qu'on faisait pas juste une aventure personnelle, mais tu savais qu'en fait, ça allait être quelque chose qu'on allait vivre en famille et que c'était un projet vraiment de famille. C'était vraiment hyper riche, parce que du coup, c'est pas juste tu vis toi les choses, c'est tu les vis, mais tu les vis avec les autres qui voient eux-mêmes comment ça t'impacte, l'EFD, et comment est-ce que du coup, tu réajustes les choses et comment Dieu, il travaille. Et en fait, ça a vraiment amené des discussions aussi avec les enfants, des partages vraiment riches, où c'est qu'en fait, eux-mêmes, tu vois, ils ont vu la main de Dieu agir, ils ont vu en fait les transformations dans leurs parents, ils ont vu les transformations dans nos façons d'agir. Et en fait, du coup, c'est hyper beau, parce que c'était pas seulement moi qui ai vécu un truc au bout du monde, non, c'est vraiment, on a vécu une transformation familiale, comme je le disais au début, vraiment, on a vécu ce changement ensemble, et on a vraiment soudé et lié en fait encore plus notre noyau familial, parce que quand t'as une famille, t'es dans ton quotidien, tu prends pas le temps de te poser comme tu le ferais ici en fait. J'ai vraiment vu aussi comment ici, c'est un lieu qui est propice à ça, et où c'est vraiment, on prend soin en fait des familles, on prend soin de vouloir les intégrer et vouloir faire que ce soit adapté pour les enfants, le dévouement des staffs pour nous. En tant qu'étudiant, ça va toujours me rester de voir comment en fait, ils ont plein de choses autour de cet EMD. Ils s'investissent pour nous, mais genre, il y en a, ils ont encore des choses à côté, ils ont des investissements qu'ils font dans leurs églises ou comme ça. Et en fait, non, ils vont prendre soin de toi, ils vont prendre soin de toi en tant qu'étudiant, et du coup, ça m'a souvent touchée de me dire, ok, là, j'ai besoin de prière, ok, j'écris à mon vis-à-vis, je dis, ok, est-ce qu'on... Ok, ok, on va prendre un temps de prière, on va prendre le temps, oui, mais t'as pas plein de choses. Ouais, mais c'est pas grave, là, je veux investir en toi. Et ce fait, justement, cet investissement qu'ils mettent en toi en tant que staff, qui m'a vraiment touchée, et qui va rester, pour moi, quelque chose de fort. Je m'appelle Tiffany, et j'ai fait une EMD à Remzi. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.